Salut la famille, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Alors avant qu'on commence cette émission, un grand merci pour votre fidélité car on a fait un score incroyable avec la première émission sur l'impact des écrans avec le docteur Anis Ducanda, plus d'un million et demi de vues. Donc vraiment merci, merci du fond du cœur, on a été très touchés. Et vous voyez, je vous parle de ce que je ressens et de ce qu'on a ressenti en voyant ces chiffres et c'est justement le sujet du jour. Aujourd'hui on va parler des émotions. A quoi servent-elles ? Pourquoi sont-elles nécessaires ? Et surtout comment accompagner nos enfants pour développer leur intelligence émotionnelle ? On en parle tout de suite avec Isabelle Filleuda. Bonjour Isabelle. Bonjour Candice. Ravie de vous voir ici et ça me touche beaucoup aussi de vous voir ici. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais un petit peu le trac parce que vous êtes quelqu'un que je suis depuis de nombreuses années. Vous êtes une grande spécialiste des émotions et de l'approche empathique de l'enfant et puis aussi on peut le dire une figure emblématique de la parentalité positive en France. Vous êtes une grande auteure, vous avez écrit plus de 40 livres dont d'ailleurs le best-seller qui parle des émotions. Au cœur des émotions, de l'enfant, comment réagir aux larmes et aux paniques qui a été publié aux éditions JC Latest et également aux éditions Marabout au format poche. Et plus récemment, comprendre et éduquer son enfant avec quatre ateliers que vous proposez. Stop aux crises, accueil des émotions, je n'ai plus peur et technique d'écoute, toujours publié chez Marabout. Alors comme je vous le disais, je suis extrêmement heureuse de vous recevoir ici. J'ai suivi nombreuses conférences que vous avez données, beaucoup de livres. Et puis ça me met dans une émotion ou un sentiment de joie. Alors vous allez nous dire quelle est la différence ? Alors c'est une émotion Candice et j'ai pu le mesurer quand on s'est rencontré, quand vous m'avez ouvert la porte, tout derrière, il y avait ce tremblement, tout le visage était là, vous êtes... Et donc voilà, l'émotion, c'est lorsque il y a un déclencheur et là il y a toute une montée d'énergie, on sent des modifications dans notre corps intenses et puis ça passe. Une émotion, ça ne dure pas. Une émotion, c'est une réaction physiologique de tout notre organisme face à un événement, une situation, un déclencheur. Ça monte, on sent l'émotion, elle nous habite, elle nous permet de nous adapter, de gérer la situation présente, c'est la réponse à la situation présente. Donc là c'était notre rencontre et puis ensuite, ça se tranquillise, ça se calme et on revient là au calme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de réaction émotionnelle en fait. C'est une réaction... C'est une réaction. Le sentiment, il est nourri de ces réactions émotionnelles, mais il s'étale davantage sur la durée. Et donc le sentiment, c'est ce qui nous relie toutes les deux. Et donc voilà, on sent ce sentiment qui s'installe, qui est lié aux émotions. Donc si vous étiez furieuse contre moi plein de fois, ça donnerait un sentiment de fureur, de colère. Et là c'est plutôt un sentiment de joie à l'idée de se connaître. Exactement. Et alors du coup, comment on peut... Par exemple pour les enfants, quelles sont les principales émotions qu'ils ressentent ? Et comment on peut les deviner ? Qu'est-ce que finalement on voit dans leurs émotions ? Qu'est-ce que ça implique ? Alors déjà, les émotions que ressentent les enfants, ce sont les mêmes que les nôtres. Les enfants sont des humains. Tous les humains vont éprouver les mêmes émotions au même moment. En fait, l'émotion, c'est ce que nous avons tous en commun. Les sentiments, c'est très individuel. Puisque le sentiment, je vous dis, ça s'étale sur la durée. Et donc c'est nourri par les émotions, mais aussi par notre pensée. Par ce que nous mettons comme rationalisation. Par ce que nous nous racontons dans notre tête. Tandis que l'émotion, c'est la réaction physiologique. C'est la réaction du corps. Donc, c'est le langage universel. Et c'est ça qui fait que du coup, on va pouvoir percevoir les émotions d'autrui. Alors je regardais l'autre fois d'ailleurs une... Enfin c'était David Lefrançois qui parlait de ça. Il disait justement, enfin ça me fait réagir, que finalement, on avait peut-être tous les mêmes émotions, mais que c'était dans l'interprétation de la situation, on pouvait avoir des émotions différentes. Par exemple, on va... Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Non, physiologiquement, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'une émotion, c'est avant qu'il y ait une interprétation. C'est vrai que c'est fin comme distinction, mais sur le plan scientifique, l'émotion, c'est lorsqu'il y a un déclencheur et ça va taper sur... Enfin, les informations ne vont pas traverser le néocortex. C'est-à-dire que ça va directement à... Notamment la peur, ça va aller directement à l'amygdale. L'amygdale est informée avant que je fasse une interprétation. Mais en même temps, donc l'information vient par les yeux, par les oreilles, c'est surtout pour la peur, c'est ultra rapide. Donc là, tout de suite, mon corps est informé avant même que j'ai la conceptualisation. Mais en même temps que l'amygdale envoie les informations déclenchant l'adrénaline, etc., ça envoie aussi l'information au néocortex et surtout donc au cerveau préfrontal qui, lui, du coup, va réfléchir et va interpréter. Et sur cette interprétation, il va soit rétropédaler et dire à l'amygdale « Calme-toi, c'était juste une petite chose qui s'est passée, il y a une feuille qui est tombée, un caillou, c'est rien, tout va bien. » Ou alors, il va dire « Oui, tu as raison d'avoir peur, c'est dangereux. » Et donc là, voilà. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on peut alimenter la réaction émotionnelle ou pas. Mais c'est là que c'est intéressant et je fais vraiment cette distinction que j'ai apprise de Claude Steiner dans l'analyse transactionnelle. La différence entre une émotion, qui est la réponse physiologique, et une réaction émotionnelle qui va être une réaction qui vient justement de cette interprétation. Donc, nous avons tous des réactions émotionnelles différentes parce que nous faisons des interprétations des situations différentes en fonction de notre propre histoire, de ce que nous avons vécu avant, de tout le contexte, mais aussi, nous avons les mêmes émotions. Si c'est une émotion réellement, et là, vraiment, les scientifiques sont en accord avec ça, ça s'appelle dans le langage scientifique les émotions rapides, le circuit rapide, et les réactions émotionnelles parasites sont le circuit lent, c'est un circuit donc secondaire. C'est-à-dire que là, le circuit secondaire, ça passe par le cerveau et hop, ça redescend. Enfin, tout est dans le cerveau, mais ça passe dans les zones qui réfléchissent, et ensuite ça redescend, donc il y a une interprétation. Et alors, qu'est-ce qui se passe justement dans le cerveau de l'enfant quand il a des émotions ? Alors, déjà, nous, ce qui se passe dans son cerveau quand il a une émotion, alors ça dépend des émotions, mais c'est la même chose que ce qui se passe dans notre cerveau. Il y a différentes structures, donc avant, on pensait un peu parce qu'on avait surtout étudié la peur et la colère, et la peur et la colère sont déclenchées par l'amidale. Donc, c'est des réactions face au danger, soit j'attaque, soit je fuis, soit je me bloque, mais donc ce sont trois réactions qui sont liées directement à, qui sont sous la direction directe de l'amidale. En revanche, la honte, la joie, l'amour, le dégoût, la tristesse, vont aller être utilisées par d'autres structures dans le cerveau. Ce n'est pas l'amidale qui est première. On est en train de distinguer les différentes zones qui sont plus actives dans chaque émotion. Donc, aujourd'hui, on est dans quelque chose d'un petit peu plus précis. avant, on avait un peu ce schéma pour toutes les émotions. Il y a l'amidale qui est active et qui décharge. Mais en fait, c'est juste parce qu'on ne savait, on avait vraiment surtout étudié la peur et la colère. Maintenant qu'on étudie plus précisément le dégoût, on voit que c'est une autre zone dans le cerveau que l'amidale. On étudie la joie, on étudie chaque émotion et donc on voit que c'est à différents endroits. Mais c'est vraiment un champ de recherche en construction. Je comprends. Mais donc, il y a ce qui se passe dans le cerveau et après, il y a les réactions émotionnelles parasites. Alors, ce qui est fondamental pour un parent, c'est de savoir distinguer entre une vraie émotion qui est une réaction naturelle, normale, liée à ce qui se passe, donc circuit rapide, ou bien ce qui est lié à une réaction émotionnelle parasite, une réaction émotionnelle donc secondaire, parce qu'à ce moment-là, c'est lié à une interprétation. Et on ne va pas faire pareil par du tout. Non, le stress, il n'y a pas d'interprétation. Le stress, c'est la réaction physiologique de l'organisme. C'est encore plus basique que l'émotion, en fait, le stress. Et le stress, c'est vraiment tout de suite l'amidale aussi. Là, on est vraiment sur l'amidale. Donc, comment savoir la différence ? Eh bien, une émotion, c'est rapide, ça dure quelques secondes. Puis on le sent dans le corps. On le sent dans le corps, c'est quelques secondes, quelques minutes, rarement plus de 5, 7 minutes. Au-delà de 9 minutes, ce n'est plus une émotion, c'est sûr. On ne peut pas. Il faut avoir de l'interprétation qui continue à revenir pour se maintenir à pleurer, pour se maintenir dans le système. Même quand on a des phobies, il faut se raconter. Ça me fait peur, ça me fait peur. Si on ne se raconte rien, ça passe. Donc, l'émotion, voilà, une des choses. Et puis, en général, on le sait. c'est-à-dire qu'on voit, nous, on est le parent et on a vu qu'il y a un énorme chien qui a surgi et donc on comprend que l'enfant a eu peur. C'est juste naturel, c'est normal. Par contre, si c'est un tout petit rikiki chien et qu'on voit qu'il a l'air tout mignon, tout sympa, que tout le monde le caresse et tout et que notre enfant est complètement paralysé, là, on se dit, ça, c'est parasite. Ça, c'est une réaction émotionnelle où mon enfant se raconte des choses ou alors il a vécu quelque chose dans son passé qui est en train de revenir. Et pourquoi c'est important ? C'est qu'une vraie émotion, on accompagne l'enfant à vivre l'émotion dans son corps. Parce que, comme vous le disiez, Candice, on le sent dans le corps. Une émotion, c'est dans le corps, ça a besoin d'être tremblé, d'être, de sortir physiquement. Donc, si l'enfant est en colère, on va lui proposer de sortir sa colère, on va lui, s'il a peur, on va lui proposer de trembler, s'il est joyeux, on va lui proposer de sauter. Oui, j'avais vu notamment dans vos conférences que pour la colère, vous encouragez carrément à aller, on tape du pied, quoi. On peut taper, oui, parce que ça évite qu'il tape son frère, quoi. Donc, on tape du pied, c'est quand ils sont petits, quand ils sont plus grands, on les fait faire le ninja avec le sale. Voilà, en tout cas, on a besoin, et même nous, adultes. Moi, j'avais le coussin de la colère à la maison. Quand mes enfants, je les sentais trop en colère, je me disais, mais il n'y a pas de souci, frappe le coussin, donne-toi, mais cœur joie, vraiment. J'avais même un punching ball pour moi, je fais de la boxe, et donc du coup, quand j'étais trop en tension et que je sentais vraiment en colère, ça fait un bien fou, en fait. Ça fait un bien fou. Alors, pour le coussin de la colère, je précise une chose, parce que beaucoup de gens disent, oui, ça ne marche pas, mais ça dépend comment ça marche. C'est-à-dire que, si on fait ça, ça ne marche pas. Ça va augmenter la colère. Donc ça, c'est intéressant à savoir, parce que si on ne le sait pas, on dit, vas-y, le coussin de la colère, et l'enfant, il est de plus en plus énervé, de plus en plus colérique, et tout. Parce que ça, les petits mouvements rapides, ça fait une respiration rapide, donc ça donne l'information au cerveau, il y a danger, il y a problème, continuons de stresser. Donc, ce n'est pas du tout une bonne idée. Pourquoi le coussin de la colère, c'est utile ? C'est utile seulement quand on prend quelque chose, ou simplement les deux mains, mais il faut taper en même temps. Et parce qu'à ce moment-là, j'ouvre comme ça, et hop, ça ouvre ici, le plexus, donc ça détend ici, automatiquement. Donc voilà, c'est vraiment important. Le coussin de la colère, ça marche très bien, à condition de faire de grands mouvements en plat. Pas des petits mouvements comme ça. Mais par contre, pour les pieds, c'est des petits mouvements. Pour les pieds, c'est des petits mouvements, ça va. Tout à fait. On tape des pieds énergiquement, et même on peut tout à fait le faire avec eux. On peut courir, danser, voilà, vraiment se lâcher. L'idée, c'est vraiment de sortir. En fait, dans la colère, ce qui est important, c'est d'aller jusqu'à se sentir puissant. on est en colère quand quelque chose nous frustre, quand on nous enlève un morceau de nous, quand on a l'impression que... Voilà, donc du coup, en fait, on est blessé, ça nous fait nous rétrécir comme ça. Donc, il faut trouver la puissance, retrouver le pouvoir personnel. Mais on ne va pas taper pendant deux heures. On tape ou on bouge, ou on récupère son énergie, juste le temps de se sentir, ah non ! Et une fois que c'est fait, hop, c'est fini ! Alors justement, vous disiez tout à l'heure que les émotions des enfants, des ados, du coup aussi, et des adultes, sont les mêmes. Mais pourtant, celles des enfants nous paraissent quand même souvent disproportionnées. Je veux dire, il y a une intensité. Ah, il y a une intensité très nette, en fait. Ce qu'ils n'ont pas, c'est la régulation. D'accord. Ils n'ont pas encore le cerveau préfrontal suffisamment développé, et surtout pas les connexions entre le cerveau préfrontal et la zone, là, de l'amidale. Donc du coup, toutes les crises, notamment, surtout les crises de stress, les crises de colère, tout ça, les crises de rage, ça va prendre une ampleur phénoménale, parce qu'ils n'ont pas encore les moyens de réguler. Nous, on peut sentir un truc et se dire, non, je ne vais pas faire ça ici. Mais eux, non, ils n'ont pas cette compétence. Du coup, c'est à nous de leur enseigner. Alors, comment on fait ? Et voilà, c'est là que c'était important. Comment on fait pour leur enseigner ? Déjà, on regarde avec tendresse et respect. la réaction émotionnelle. Et on ne se dit pas, il exagère. C'est disproportionné. Non, c'est, alors, ça peut être disproportionné. Si c'est disproportionné, je ne le laisse pas faire. Tout à l'heure, j'ai dit, quand c'est une vraie émotion, on écoute, on facilite la libération émotionnelle, mais, et le passage dans le corps, si ce n'est pas une émotion appropriée, c'est-à-dire, si par exemple, l'enfant est énervé contre son frère, machin, il n'arrête pas d'être en colère, pas contre tout, mais qu'on sait que le grand-père est mort la veille, et qu'on se dit, c'est sûrement de la tristesse derrière, là, il n'est pas question de lui dire, vas-y, sors ta colère, fais le ninja. Parce qu'en réalité, c'est de la tristesse en dessous. Ce n'est pas évident, quand même, de décrypter les émotions, du coup, des enfants, parce que souvent, ils peuvent nous amener, justement, sur une autre piste. Et j'enseigne comment le faire par l'empathie, en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Si nous, on a déjà appris un peu plus à mettre des mots sur nos états internes, mais c'est vrai que, quelquefois, même nous, on ne sait pas. Il y a beaucoup de parents qui n'ont pas appris. Et d'ailleurs, le problème, c'est que du coup, ils répriment aussi leurs propres émotions et puis celles de leurs enfants, forcément, puisqu'ils n'ont pas appris. Et tout à fait, Candice, alors là, c'est vraiment un problème parce que quand je réprime mes émotions, je ne supporte pas la même émotion chez l'autre. Bien sûr. Donc, si je réprime ma tristesse et que l'enfant est triste, tout de suite, ça me fait disjoncter. Et c'est une des raisons pour lesquelles on est tellement énervé quand nos enfants vivent des émotions c'est que finalement, ça vient gratouiller les nôtres et comme nous, on les réprime, on ne veut pas les sentir, ça nous met en transe. Donc, on est très, très, très... On se sent en danger. Et oui, c'est dommage. Les émotions, c'est ça. C'est quand on exprime son émotion, quelque part, on s'expose aussi. En fait, non. En réalité, non. Mais pourquoi on a appris ça ? Quand on exprimait nos émotions quand on était enfant, on nous envoyait dans notre chambre. Bien sûr. On nous punissait. On nous disait que ce n'était pas bien. On nous humiliait. Et donc, du coup, il est là le danger. Oui, on voit ça comme ça. Mais ce n'est pas un vrai danger lié à l'émotion. Parce que l'émotion, quand on la ressent, c'est ce qui nous fait sentir nous-mêmes. On sent son identité profonde quand on sent son émotion. Même quand on sent de la terreur. On sent l'émotion, mais c'est moi qui sens, quoi. Donc, plus on sent ses propres émotions, plus on est solide, puissant, plus on se sent soi-même. Et on a cette idée que les émotions rendent vulnérables parce que quand on était enfant, eh bien, quand nous exprimions une émotion, nos parents attaquaient. Et c'est ce souvenir des attaques et cette vulnérabilité de l'enfant qui subit ces attaques, qui nous fait nous sentir vulnérables à l'âge adulte. Alors, pour tous ces parents, justement, qui répriment leurs émotions, pour qui c'est difficile, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ? Alors, moi, je ne conseille jamais. Je sais. Donc, voilà. Je vais m'en abstenir. Mais l'information qu'on peut donner, c'est que ça s'apprend. Voilà. Comment on apprend à développer son intelligence émotionnelle ? J'écris des livres pour ça, mais un livre, ça ne suffit jamais. Et donc, j'ai créé un certain nombre de stages. Je n'anime plus les stages, mais j'ai des élèves qui animent ces stages, le stage grammaire des émotions, justement, pour décortiquer la grammaire des émotions, mieux comprendre, et déjà, se familiariser. Ça fait quoi dans le corps ? Et puis, les ateliers de parents, les ateliers pour... Il y a un atelier sur les émotions où on apprend à la fois à reconnaître l'émotion à l'intérieur de soi, à reconnaître l'émotion. Tiens, qu'est-ce qui est en train de vivre mon enfant ? Là, Candice, je vous regarde, je vous vois, et je peux me connecter. En fait, nous sommes tous équipés de différents systèmes, et entre ces différents systèmes, notamment les neurones miroirs, qui nous permettent de percevoir ce que vit l'autre. Et il n'y a pas que les neurones miroirs, en fait, notre cerveau est une machine à imiter, et donc à percevoir et à sentir, à s'accorder sur ce que vit l'autre. Donc là, on est en communication toutes les deux. Nos cerveaux sont probablement en train de se mettre sur la même longueur d'onde. Donc, si je fais confiance à ça et que je me mets un petit peu dans la même posture que vous et que je me mets à respirer au même rythme, je vais probablement ressentir le même genre de choses que vous. Et vous le sentez, rien que je le fais. On se connecte de plus en plus. Et donc, c'est ça qu'on va faire avec nos enfants. On va apprendre à se connecter simplement en prenant des postures similaires. C'est simple. L'émotion, c'est dans le corps. Si je me mets comme ça, allez-y, essayez là, comme ça, et là, je dis, j'ai très peur. Moi, je n'ai pas peur. Non, c'est impossible. Physiologiquement, on ne peut pas parce qu'on est dans une posture ouverte. C'est impossible. Par contre, si on se met comme ça, je suis très détendue, je suis très détendue, je suis pleine de joie. Non plus, je n'y crois pas non plus. Voilà, c'est impossible. Je montre que nos émotions sont engrammées dans notre corps. Et si je prends la même posture que mon enfant, je vais pouvoir sentir le même genre de choses que lui. Je vais pouvoir m'accorder. Et j'ai décrit dans ce livre Comprendre et éduquer son enfant, je le montre bien. D'ailleurs, il y a l'atelier Accueil des émotions. Comment on peut faire pour, j'ai créé l'acronyme ADMIRER. A, c'est pour s'accorder. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Là, voilà, ADMIRER. S'accorder, on s'accorde, je m'accorde en me mettant dans la même posture, même rythme de respiration, même style de pencher le visage, je m'accorde. Ensuite, D, décrire. Décrire, je peux le faire dans ma tête ou bien à haute voix. Et ça, ça va être utile pour mettre des mots sur les émotions des enfants sans interpréter. Le grand piège, c'est de risquer d'interpréter. Et donc, je vais décrire. Tu penches un peu la tête, tu as la tête un peu penchée. Ou alors, si je vois une larme qui coule, je vois, je vais le dire, une larme coule sur ton visage. On ne va pas dire justement, je vois que tu es triste. Non. Parce que ça, ça serait de l'interprétation. Ça, c'est de l'interprétation tout de suite. C'est trop rapide. Et donc, on va décrire ce qu'on voit. Ensuite, on va mesurer ou demander à l'enfant de mesurer. C'est un petit problème, un moyen problème ou un gros problème pour un petit ou un plus grand, on va le dire, de 0 à 10. À quel point il est ton problème. En coaching, on fait beaucoup ça. On mesure beaucoup de 0 à 10. Et même avec les enfants, pour le coup, ça marche très bien le 0 à 10. Mais hyper. Parce que finalement, l'enfant nous dit « Je veux pas aller à la piscine ! » Et nous, on est complètement démontés. On se dit « Je veux pas aller à la piscine ! » Et tout, c'est terrible, machin. Et puis, on lui dit de combien à combien ? Et il nous dit « Cinq, deux ! » Bon, finalement, ça va aller. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'eux, ils expriment fort. Oui, mais du coup, c'est intéressant de leur proposer de mettre justement une mesure parce que souvent, en fait, eux-mêmes vont se rendre compte « Ah bah oui, là, je pleure à chaudes larmes, mais en fait, bon, c'est pas si grave. » Et puis, ça va leur apprendre à mettre des degrés sur les choses parce que si tout est à 10, on va pouvoir se dire « Tout ne peut pas être toujours à 10. » Je suis sûre qu'il y a des nuances et ça va leur apprendre justement à réguler. Et puis nous, ça nous permet de mesurer parce que quelquefois, c'est à 10 alors qu'on pensait que c'était un tout petit truc. Donc, ça nous permet de... Et alors, justement, si c'est à 10 et que c'est un tout petit truc, on va quand même investiguer pour vérifier si c'est une vraie émotion ou si c'est du parasite. On va chercher un peu. Pourquoi il ne veut pas aller à la piscine ? C'est l'eau ou c'est le prof ou c'est un copain ou c'est la petite amie ? Oui, c'est ça. Finalement, ça peut être des milliers de trucs. Lui, il dit « J'aime pas l'eau, j'aime pas l'eau, j'aime pas la piscine. » Mais « J'aime pas », ça peut vouloir dire « Ma petite copine m'a lâché. » Ou alors « On m'a piqué mon goûter la dernière fois. » Ça peut vouloir dire n'importe quoi. Alors, comment on fait pour investiguer ? On pose des questions ? Qu'est-ce que... Alors, oui, mais attention, c'est la manière de poser les questions. Et donc, on va poser la question du genre « Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi à la piscine ? » « Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi ? » Le plus, ça va aider. C'est comme la mesure. C'est comme la mesure. Voilà, tout de suite. Et puis, ça permet de dire « C'est naturel que quelque chose ne te convienne pas. » Et puis, ça veut dire qu'on accepte vraiment le refus. Et puis, on va poser des questions en termes de « Qu'est-ce que ? » « De quoi ? » Et jamais on ne pose la question « Pourquoi ? » Si on pose la question « Pourquoi ? » L'enfant, souvent, ne nous répond pas. Il ne le sait pas. Mais quelquefois, il va nous répondre. Et ça, c'est le plus embêtant parce qu'on va y croire. Or, en général, quand nous, on pose la question « Pourquoi ? » L'enfant nous donne une réponse telle qu'il croit qu'il faut la donner pour nous faire plaisir. « Pourquoi ? » « Pourquoi tu as peur ? » Il va dire « Parce que. » En général, c'est « parce que. » « Parce que. » Donc déjà, ça ne nous avance pas beaucoup. Ou alors, il va dire « J'ai peur du noir. » parce que « Ah, maman y croit et tout. » Donc, il va me mettre une petite lumière, tout ça. Enfin bon, bref, il y a un plan derrière. Mais c'est le plus souvent pas du tout une peur du noir. Le plus souvent, c'est juste pas envie d'être tout seul. Une peur de la solitude, une peur que maman meurt, une peur, c'est d'autres peurs qui se glissent là. Mais il nous raconte « Peur du noir. » Ou alors, pour la piscine, il va dire « J'ai peur du prof. » Et nous, on part là-dessus en se disant « C'est ce prof qui est méchant, qui est autoritaire, etc. » Et si ça se trouve, c'est sa petite copine qui lui a piqué son goûter. On ne sait pas. Donc, si on va trop vite avec le pourquoi, on va finalement enfermer tout. Donc, on va plutôt aller « Qu'est-ce que ? » « De quoi ? » etc. Une fois qu'on a identifié la problématique que vit l'enfant, on a mesuré, on a une petite idée. Là, on va reconnaître l'émotion et là, on va mettre le mot et on va lui dire « Ta copine, t'as pris ton goûter la dernière fois alors que tu avais ce goûter, que tu avais tellement envie de manger ton goûter après la piscine et du coup, tu étais vraiment furieux. Tu étais très furieux à sept ! » On reprend tout ce qu'il vient de nous dire et on le nomme. En fait, on reformule ce qu'il a dit. Quand c'est une véritable émotion justifiée, on va reconnaître l'émotion. Quand ce n'est pas une émotion justifiée, donc je le décris bien dans le bouquin, on va plutôt reconnaître l'enfant voilà ce que toi tu as vécu mais on ne va pas reconnaître l'émotion puisque ça n'en est pas une, c'est qu'une réaction parasite. Si c'est une vraie émotion, on va permettre à l'enfant de l'exprimer et ensuite, on va résoudre le problème avec lui. Comment on va résoudre ça pour que tu puisses retourner à la piscine ? Comment tu vas résoudre ton problème avec le prof ou avec ta copine ou avec ton copain, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Et donc, on utilise des techniques de résolution de problèmes. Mais ce que j'aime là-dedans, c'est que du coup, ça nous donne cet acronyme ADMIRER et ADMIRER, c'est la posture dans laquelle on peut être. De toute façon, même si on galère un peu sur tous les détails de ça, si on se met dans la posture d'ADMIRER, ça va bien se passer parce qu'ADMIRER, on donne du pouvoir à l'autre. Là, si je vous admire en train de faire ce que vous êtes en train de faire, vous sentez comme hop, ça vous donne de la liberté d'être comme vous êtes, vous n'êtes pas enfermé et du coup, vous pouvez vivre ce que vous avez à vivre et on se sent connecté. Tandis que si je juge, si je cherche à résoudre le problème, hop, tout de suite, vous perdez le sourire, hop, ça va descendre. Voilà, on ne serait pas connecté. Exactement. En plus, on ne l'a même pas fait exprès, on s'habitait de la même façon, la même couleur. Donc, on était vraiment dans les neurones miroirs par téléphone, on peut le dire. Pourquoi c'est nécessaire justement de mettre des mots sur les émotions ? À quoi ça sert ? Ce n'est pas tant que c'est nécessaire, mais à quoi ça sert ? Eh bien, ça sert à enseigner la régulation émotionnelle. Ça, nombre d'études le montrent. Si l'enfant a les mots pour pouvoir nommer chacune des émotions, il récupère du pouvoir sur ses émotions, il récupère du contrôle de la maîtrise sur ce qu'il vit, et petit à petit, il développe de meilleures compétences émotionnelles, c'est-à-dire qu'il va savoir réguler. Il va sentir que ça vient dans son corps, il met le mot et hop, ça s'aplanit. Il va savoir réguler mieux. Quand on n'a pas appris du tout, et c'est notre problème, nous les adultes d'aujourd'hui, nos parents ne nous ont rien appris sur les émotions, ils ne savaient rien d'ailleurs, donc ils nous ont juste dit va dans ta chambre et c'est tout, et on devait gérer les trucs tout seul, du coup, on n'a pas appris. Et du coup, c'est un peu le maelstrom, et on ne sait même plus si on est en colère ou triste face à notre conjoint même. C'est terrifiant, souvent, dans le couple, comment on va, parce que c'est quand on rencontre notre figure d'attachement, il y a le plus de libération émotionnelle, parce qu'on se sent suffisamment en confiance pour laisser venir les choses. Donc malheureusement, c'est avec les gens qu'on aime le plus, notre conjoint ou nos enfants, que ça va exploser le plus. Et voilà, on explose de toutes sortes de choses parce qu'on peine à mettre les mots sur les émotions. Donc si j'enseigne à mon enfant dès tout petit à mettre des mots, eh bien ça lui permet de mieux comprendre ce qu'il est en train de vivre et ça va l'aider à réguler ses émotions plus tard. Quand j'étais enseignante en maternelle, je faisais tous les matins la météo des émotions. Cool ! Et tous les matins, effectivement, les enfants venaient me voir où ils mettaient, c'était des petits smileys, il y avait la pluie pour dire qu'on était un peu triste, il y avait le nuage parce qu'on avait une petite contrariété, un beau soleil parce qu'on était très joyeux et c'est vrai que ça leur apprenait vraiment. Alors, on le faisait avec la météo mais c'est vrai qu'on peut le faire avec d'autres choses et les enfants adorent mettre des mots sur les émotions ou des dessins ou dessiner même ce qu'ils ressentent et c'est vrai que je me souviens de parents qui venaient me voir en me disant « Oh là là, mais à la maison, c'est un enfer, il est tellement tyrannique ! » Et moi, à l'école, je n'avais aucun problème parce que justement, je n'étais pas cette figure d'attachement donc ils se retenaient la journée. Vous étiez probablement une figure d'attachement, Candice. J'étais sûrement une figure d'attachement mais ils ne pouvaient pas se lâcher entre guillemets comme on peut se lâcher à la maison quand on rentre et qu'on lâche tout et que du coup, on s'autorise comme vous dites beaucoup plus à être en colère. Voilà, mais ça n'empêche que si on revient à la maison et qu'on met sur le cadran des émotions la flèche vers énervé, furieux, etc. Donc du coup, tout le monde a l'information. donc l'enfant aussi peut mieux réguler puis il sait à ce moment-là qu'il débarque à la maison avec toute cette rage qui vient de l'école et que ce n'est pas de la rage qu'il peut projeter sur sa maman déjà. Ça aide. Complètement. Mettre des mots à la maison, ça peut servir à ça aussi. Mettre des mots à l'école, c'est chouette aussi parce que ça permet aux enfants de réaliser « Ah, là le copain, lui, il a mis des larmes ou un nuage, il ne vaut pas trop mieux que je m'approche aujourd'hui » ou maintenant. Parce que la météo, j'aime bien ce mot-là, c'est que la météo, elle est changeante. Exactement. Et les émotions, ça change. Et c'est vraiment important comme message aux enfants qu'ils sachent qu'une émotion, on n'est pas dedans pour toute la journée. C'est instantané. Là, tout de suite, je ressens ça, mais dans une minute, ce sera une autre émotion. Et dans deux heures, une autre émotion. Ils peuvent passer du rire aux larmes, généralement. Tout à fait. En un clin d'œil. Grâce aux neurosciences, aujourd'hui, on en sait quand même davantage justement sur les réactions émotionnelles de nos enfants. Qu'est-ce qu'on a appris ces dernières années ? Alors, on a appris des milliers de choses. Déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que toutes les émotions ne sont pas au même endroit dans le cerveau. On a appris que le cerveau préfrontal est extrêmement utile dans la reconnaissance des émotions et dans l'empathie. que c'est nécessaire pour même ressentir, éprouver une émotion. Avant, on pensait que l'émotion, c'était seulement dans les zones dites archaïques. En réalité, maintenant, on sait que le cerveau préfrontal est impliqué dans la régulation émotionnelle et pas seulement dans la régulation, dans le vécu même de l'émotion. Et que donc, si on n'a plus un trou dans le cerveau préfrontal ou une tumeur dans le cerveau préfrontal, eh bien, on ne va plus être capable d'avoir des émotions, de ressentir les émotions et donc plus être capable de diriger notre vie de manière intelligente. Parce qu'on a découvert du coup que les émotions sont nécessaires à la rationalité. C'est-à-dire qu'avant, on opposait raison et émotion. Tout à fait. C'était l'un ou l'autre. Il y a encore des gens qui croient ça. Si je suis dans l'émotion, je perds ma raison. Mais non, c'est le contraire, en fait. Ça, c'est la science qui le montre. Si nous perdons la raison, notre cerveau préfrontal, nous perdons en même temps la capacité de ressentir l'émotion et donc de choisir. Pour choisir entre deux voies, pour décider, prendre une décision, on a besoin de cette information que nous donne l'émotion. Ça me fait oui, ça me fait non. Je m'éloigne, je m'avance. J'ai plus envie de ça ou moins envie de ça. Toutes ces capacités de choix nous sont données par le contact avec nos émotions. Donc, le souci, ce n'est pas que l'émotion et la raison soient opposés. Non, ils sont nécessaires. Les émotions sont nécessaires à la raison. En revanche, les réactions émotionnelles parasites, là, elles fichent un petit peu de problèmes et elles nous opacifient notre raison. Donc, c'est notre mauvaise régulation des émotions qui fait que ça opacifie notre raison, pas l'émotion elle-même. Oui, donc finalement, les adultes qui ont ce problème entre guillemets de ne pas être bien régulés vont aussi le transmettre à leurs enfants parce qu'ils n'auront pas forcément les bons codes et du coup, les enfants eux-mêmes vont être un peu biaisés entre réactions émotionnelles, émotions, raisons, enfin... Et c'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre et que c'est fantastique de pouvoir apprendre tout ça avec nos enfants parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de littérature. Il y a mes livres, mais pas seulement mes livres. Il y a toutes sortes de livres chouettes qui permettent d'en apprendre plus sur les émotions et sur la régulation émotionnelle. Et donc, voilà, apprenons grâce à nos enfants. Nos enfants sont de grands maîtres aussi. qui nous permettent d'aller dans des voies autres. Et donc, l'autre chose fondamentale que nous a appris les neurosciences, c'est que le cerveau est en construction et que, non, ce n'est pas un enfant qui est de la bonne graine ou de la mauvaise graine, mais que c'est l'interaction avec l'environnement qui va lui permettre de construire sa personnalité. Et donc, tout ce que nous faisons, toutes nos attitudes envers l'enfant et toute la liberté avec laquelle il va pouvoir explorer son environnement, tout ça va construire son être. Il y a, bien sûr, la génétique, mais c'est une interaction entre la génétique et tout ce qui va se développer en relation avec l'environnement. Et donc, un enfant, dans sa première année, il y a un million de connexions par seconde qui se font dans son cerveau. C'est phénoménal. un million de connexions. Et toutes ces connexions, eh bien, vont être guidées par les expériences. Donc, si j'ai des chouettes expériences avec mon papa, avec ma maman, eh bien, hop, je vis des choses, je joue et hop, ça se connecte tout en positif. Si je vis beaucoup de difficultés, je suis des violences, je vois des violences conjugales entre mes parents, si je suis sans arrêt, coincée, attachée sur un siège sans pouvoir bouger, tout ça, ça va aussi construire une autre forme d'expériences et tout ça, ça va construire ma personne et mes capacités ou non de régulation émotionnelle dans le futur. Donc, c'est plastique, le cerveau et donc, nous avons la responsabilité d'une co-construction quelque part du cerveau de nos enfants. Et alors, concrètement, comment fournir en fait des outils qui permettraient d'exprimer les émotions ? C'est pas évident. Oui. Alors, des outils, c'est-à-dire des outils concrets, externes, en fait, il y a toutes sortes. Il y a des techniques qui sont des techniques de respiration, des techniques dans le corps, des techniques comment, des idées pour pouvoir réguler, par exemple, pour réguler le stress, parfois, savoir qu'un verre d'eau suffit, c'est quand même super intéressant. Moi, je fais pas mal de cohérence cardiaque, c'est ce que je propose très souvent aussi à mes côtiers. Il y a pas mal de choses, effectivement, mais pour nourrir cette intelligence émotionnelle, parce qu'il y a plusieurs degrés dans l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on a en nous, déjà, et puis qu'est-ce qu'on peut trouver effectivement à l'extérieur comme outil pour développer tout ça ? Alors déjà, ce qui va développer l'intelligence émotionnelle à la base, c'est la qualité de l'attachement que nous allons tisser avec notre enfant. Rien ne se construit sans sécurité. À la base, alors ça, c'est aussi une découverte des neurosciences assez récentes. Avant, on croyait que, et c'est ce que je vous ai dit même tout à l'heure, il y a un déclencheur, hop, ça tape l'amidale et ça va déclencher la réaction de peur. C'est vrai, et en même temps, pas tout à fait. Aujourd'hui, on sait que notre cerveau est câblé par défaut pour avoir peur. Nous sommes, nous les humains, ça vient de la préhistoire. Mais oui, on est des proies à la base. Et donc, on est en premier dans l'insécurité. c'est lié au cerveau archaïque du coup, ce qu'on a vécu. On a perdu un peu ces notions-là, c'est un peu dépassé ces histoires de cerveau archaïque, etc. Parce qu'on avait déjà un cerveau préfrontal de l'histoire de l'aube de l'humanité, même avant en préhistoire. Mais c'est surtout qu'on vient au monde dépendant, totalement dépendant. On ne peut pas se débrouiller comme un petit poulain qui tout de suite se met sur ses pattes et va têter tout seul. Nous, rien du tout. Si on ne nous prend pas dans les bras pour nous poser sur le ventre, on ne va jamais le trouver tout seul. On ne va pas être capable de crapahuter, etc. Donc, on est une espèce extrêmement dépendante à la naissance. Et les chercheurs montrent que, en fait, notre système nerveux est spontanément câblé pour l'insécurité. C'est-à-dire, de base, on pose un bébé quelque part, il est insécure. Et son cerveau scanne l'environnement où est-ce que je peux trouver de la sécurité ? Et c'est pour ça qu'ils nous surveillent partout. Sécurité. Je vois ma maman, je vois mon papa, je vois la figure d'attachement, je le regarde, je me branche dans ses yeux, elle respire, ça va, elle est gentille, ça va. Donc, je suis en sécurité et je me calme. Donc, les parents, rassurez-vous, si vos enfants vous suivent jusqu'aux toilettes, c'est normal, naturel, total. Mais vous aviez d'ailleurs, j'avais vu une conférence où vous montriez justement une maman qui est très en contact et en relation avec son bébé et d'un coup, elle tourne la tête et elle devient figée, elle ne montre aucune émotion et le bébé partait complètement en stress et en pleurs parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe, la figure d'attachement du coup n'est pas liée et alors, il est complètement démuni et ça se voit, c'est flagrant en l'espace d'une minute. C'est une expérience qui a vraiment fait date dans l'histoire de la psychologie. C'est Édouard Tronick qui a monté cette expérience qu'on appelle l'expérience du visage impassible et c'est très, très spectaculaire et c'est important de mesurer à ce moment-là tous les ventailles de capacités et de compétences que l'enfant, le tout petit bébé met en jeu pour montrer, voilà, il cherche à récupérer l'attention de son parent et au bout d'un moment ça ne marche pas et donc il perd complètement son tonus musculaire. Il y avait même une autre expérience comme ça, alors c'était plus ancien je pense, c'était des bébés, il y avait des nourricières qui s'occupaient des bébés et d'autres qui étaient complètement, on leur donnait juste le biberon, le strict minimum et malheureusement ces bébés-là n'arrivaient pas à survivre parce qu'ils n'avaient pas cette figure d'attachement, il n'y avait aucun lien avec un adulte aimant ou... C'est ça, et du coup on a vraiment cette dépendance en fait, elle est vraiment... Voilà, la dépendance à l'amour en fait, elle est nécessaire juste pour survivre. Oui, on a besoin d'amour. Un bébé a besoin d'amour plus que de nourriture. Ça c'est... Voilà, plusieurs études l'ont montré et nous avons à prendre ça en compte et à mesurer combien insécure à la base un enfant est s'il ne peut pas se sentir en sécurité avec un parent. Donc ça, c'est la première chose que nous allons fournir à un enfant, c'est fournir la base de sécurité sur laquelle il va pouvoir tisser le reste. Après, c'est notre réactivité à ses émotions. Et donc, il pleure, hop, on y va, on va prendre soin de son besoin et on va nommer ce qui se passe. Et quand je raconte ça, c'est déjà enseigné de la régulation émotionnelle. Si je ne fais pas attention ou si je dis, tu peux bien patienter un peu plus, etc., à ce moment-là, l'enfant n'apprend pas à réguler ses émotions. Mais si je vais répondre, donc la réponse régulière aux besoins de l'enfant, ça est aussi important. Mais alors, Édouard Tronique a publié un autre livre récemment qui s'appelle The Power of Discord, Le pouvoir de la discorde. Et il montre comment, dans les études qu'il a faites suite à cette fantastique expérience du visage impassible, il a montré que, du coup, parfois, les gens se disent « Ah, il faut tout le temps être dans l'interaction. » Il dit « Pas du tout. » 30% seulement de bon accordage et 70% de désaccord. Ça, c'est une relation saine. Oui, c'est super rassurant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il montre que les déconnexions, ces moments où on quitte la connexion pour ensuite y revenir, eh bien, ce sont des moments, si j'y reviens, donc là, par exemple, je suis fâchée pour un truc, il y a quelque chose qui ne m'a pas plu dans votre comportement, au bout d'un peu, un peu, mais je reviens et là, on s'explique. Oui, quand on dit « Tout à l'heure, vous m'avez fait ça et machin, ça ne va pas. » Et du coup, vous allez m'expliquer votre point de vue et du coup, on va tisser encore plus de relations. En fait, on va réassurer en permanence la relation. C'est ça. Mais donc, si je corrige, on ne peut pas être tout le temps attentif à son enfant et même, ce serait problématique. C'est-à-dire, si tout le temps, Edouard Tronique raconte qu'il y a eu dans leurs expériences, une maman, elle était tellement, c'était d'une beauté, tellement elle était en communication avec son enfant, etc. Mais alors, au moment où elle a tourné la tête pour l'expérience du visage impassible, le gamine, elle n'a rien pu tisser comme essayer de récupérer sa mère. Elle s'est tout de suite totalement effondrée. Oui, c'est-à-dire que d'un coup, la frustration est telle que ça la dépasse complètement. Elle n'avait pas de possibilité de se réguler. Elle n'avait pas appris. Et donc, c'est là qu'on voit et donc, ils ont dû interrompre plus tôt que d'habitude l'expérience pour pas que l'enfant vive quelque chose de trop dur. Mais donc, ça nous montre bien que nous avons tous besoin d'un petit peu de déconnexion pour pouvoir se reconnecter. Par contre, dire, je ne veux plus te voir, non, non, tu reviendras quand tu seras tranquille, machin, etc. Là, c'est trop long. Et si on ne répare pas la relation, là, ça peut faire traumatisme pour l'enfant. Quand de manière répétée, on ne répare pas, parce que là encore, voilà, il ne faut pas prendre, il paraît que quelquefois, on prend mes mots un peu trop auprès de la lettre, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ce n'est pas une fois de temps en temps où il y a quelque chose qui ne va pas bien et qui va poser problème. C'est quand, de manière répétitive, on ne répond pas aux besoins de l'enfant, quand de manière répétitive, on va rester des heures, pas quelquefois des jours, sans reparler à son enfant, là, c'est traumatique. Bon, donc arrêtez de culpabiliser, tout va bien, même si ça vous arrive, c'est tout à fait normal. Alors, on a pas mal de parents qui ont répondu, du coup, à l'appel qu'on leur a fait. Alors, voici quelques questions. Lauriane, maman de Théo, 3 ans, comment réagir et gérer la frustration de mon fils qui fait des crises ? Se roule par terre et hurle parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut. Comment faire la différence entre un caprice et des besoins ? Alors, la différence entre caprice et besoin, en fait, un caprice, c'est un besoin qu'on ne comprend pas et un besoin, c'est un besoin qu'on a compris. C'est tout. Parce que, ce que nous appelons caprice, c'est des manifestations comportementales de l'enfant qui expriment un besoin. Mais comme on ne comprend pas le besoin, du coup, on se dit, c'est un caprice. mais c'est notre conclusion d'adulte parce qu'on n'a pas pigé où était le besoin. Mais il y a toujours un besoin. Un enfant, en tout cas de 3 ans, n'est pas encore capable de faire véritablement un caprice. Pour pouvoir faire un caprice, ça pourrait éventuellement commencer 3 ans et demi, mais il faut être capable vraiment de s'identifier à ce que vit l'autre, de pouvoir manipuler, etc. C'est trop compliqué pour le cerveau d'un enfant de cet âge-là. Mais surtout, cette idée de caprice, elle vient de une surinterprétation parce qu'on ne comprend pas la nature du besoin de l'enfant. Et déjà, ça se voit dans la première phrase. Déjà, comment réagir, c'est une chose, et comment gérer la frustration de mon fils. Ce n'est pas à nous de gérer la frustration. Nous pouvons enseigner un autre enfant à gérer sa frustration. Mais si nous, on veut gérer sa frustration, on ne se va pas... Voilà, on coupe une étape, on le prend trop en charge. Qui fait des crises, il se roule par terre et il hurle. Et donc là, il y a le « parce que il n'obtient pas ce qu'il veut ». Ça, c'est notre croyance. C'est-à-dire que là, c'est notre interprétation qu'il se roule par terre parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut. Parce que ce sont les apparences des choses. On vient de lui refuser de lui acheter le nounours bleu du supermarché. Et du coup, il se roule par terre. Et du coup, nous, on croit qu'il se roule par terre parce qu'on ne lui a pas acheté le nounours bleu. Mais ce n'est pas du tout sûr que ce soit ça. Peut-être bien que cette histoire de nounours bleu, c'est juste la toute petite minuscule goutte d'eau qui a fait déborder un vase qui accumule déjà énormément de stress depuis peut-être la veille. Si ça se trouve, ça veut dire j'ai été trop mal chez papa hier et donc j'en peux plus. C'est trop dur d'aller chez papa et de revenir chez toi, maman, voilà, une fois par semaine. Si ça se trouve, ça veut dire à l'école, ça a été hyper difficile ou alors ça veut dire il y a trop de lumière dans ce supermarché, il y a trop de bruit, il y a la munition, trop de stimulation, je suis sursaturée, toi, maman, tu es toute stressée et hop, je craque. Donc, en gros, ce que vous nous dites, c'est allons voir un peu derrière, essayons de ne pas être en réaction tout de suite à ce qui est en train de se passer et interrogeons-nous sur qu'est-ce que ça peut être finalement. C'est ça. Bon, ceci dit, quand un enfant fait des cris, se roule par terre et hurle au supermarché, nous, on a une émotion de honte qui vient à ce moment-là. Ah, c'est ça qui n'est pas naturel. Mais pourquoi ? Pourquoi la honte ? Parce qu'à ce moment-là, on se sent jugé. Eh oui, mais alors qu'on vit tous la même chose. Voilà. et puis, il suffit de regarder les autres personnes avec un grand sourire. Affichons un sourire sur notre visage et enseignons aux gens qui sont là ce qui se passe pour notre enfant. Parce que c'est quand même dommage d'être plus sensible à ce que pensent des gens qu'on ne connaît pas, qui sont finalement le reflet de nos parents. Mais qu'est-ce qui fiche encore dans notre tête, nos parents, alors qu'on est adultes et nous-mêmes parents ? Voilà, il est temps d'être... Peut-être que si on avait appris à exprimer nos émotions, on n'aurait pas ce problème-là. Peut-être bien. Mais la frustration, la réponse naturelle à la frustration, c'est la colère. Mais la colère, ça n'est pas faire des crises et se rouler par terre. Se rouler par terre, hurler et faire une crise n'est pas de la colère. 99% c'est de la rage. Et la rage, c'est du stress. C'est-à-dire, c'est une accumulation de tension qui est en train d'exploser. Ça n'a rien à voir avec la frustration. Parce que je suis frustrée parce que je n'obtiens pas ce que je veux. Je dis à ma mère ma colère. Mais la colère, c'est comme ça. C'est pas... Oui, ça part pas dans tous les sens. Si ça part dans tous les sens, ça n'est pas de la colère. Ça, c'est facile à comprendre. Ça n'est pas de la colère. Arrêtons de dire « Ah, tu es très en colère. » Parce que du coup, on va faire un enfant colérique qui va sans arrêt et tout ce qu'il fait, c'est de la colère. Non, c'est juste une accumulation de stress. Et du coup, ça ne se gère pas pareil. Parce que si c'est de la colère, je l'écoute. Si c'est du stress, je n'écoute rien du tout. Mais pas écouter ton stress. Je me dis « Ah, mon pauvre chéri, je ne t'ai pas donné le nounours bleu. » Non. Alors, on fait quoi en stress ? Soit un gros câlin. Soit on lui permet de courir, de bouger. Soit... Alors, il peut y avoir toutes sortes de réactions et ça dépend de notre enfant, en fait. Soit on a une bouteille d'eau, hop, on lui donne un petit peu à boire. Soit on a enseigné à notre enfant des techniques, comme par exemple « souffle ». Et donc là, on dit « souffle ». Et on souffle. Soit on dit « concours d'orteil ». Et hop, on se met tous les deux dans le supermarché à faire un concours d'orteil. Voilà. Quand on a des outils communs, on va pouvoir les utiliser. Parce que même quand il est en crise, alors, évidemment, on va peut-être intervenir avant la crise. notre souci, nous, les adultes, c'est qu'on pense qu'un enfant de 3 ans a le même âge que nous et un adulte. Déjà, nous, aller faire les courses à 17h, 17h30, quand il y a plein de monde, après l'école, on est épuisé, on veut faire ça rapidement, on est stressé comme tout, il y a du monde aux caisses, on a déjà la tête comme ça, mais nous, on gère. Et on espère que notre enfant de 3 ans va être capable de la même gestion. Non, c'est irréaliste. Donc lui, si on rentre dans le supermarché alors que nous, on est stressé et qu'on veut faire les courses très rapidement, bon alors, on tense l'enfant avant, on lui dit, attends, aujourd'hui, on n'achète rien, là, on est pressé ce soir, on prend 3, 4 trucs et on sort. Et rien que le ton de voix avec lequel j'ai dit ça, j'ai déjà stressé mon gamin. Donc, il est déjà comme ça, on ne peut être sûr qu'il va y avoir une crise. Donc, en fait, c'est l'idée de prévenir plutôt que guérir. Exactement. Et c'est toute la parentalité positive, elle est là. On nous attend sous-en-arrêt, on dit, oui, qu'est-ce que vous faites dans tel cas extrême ? Mais ces cas extrêmes, ils n'arrivent même pas en parentalité positive parce qu'on prend soin des besoins de l'enfant. Si j'ai vraiment... Alors, j'évite d'aller au supermarché à ces heures-là. Bien sûr. J'évite quand je suis tendue. Mais si jamais je ne peux pas faire autrement, déjà, je trouve, sur le parking, je descends de la voiture, avant de rentrer dans le supermarché, on se fait un peu de cohérence cardiaque, on se fait un peu de souffler ensemble, on se fait un peu des câlins, des guillis. Il y a des jeux à faire. Viens, on trouve le premier qui trouve un objet vert. Il y a plein de choses à faire au final dans un supermarché. Et ça va. L'idée, en fait, c'est de motiver l'enfant et de lui dire, tu vas m'aider, en fait. On va le stimuler pour ne pas qu'il soit passif parce que c'est vrai que quand ils sont passifs, ils s'ennuient et c'est là que la crise peut arriver. Le cerveau a toujours besoin d'une orientation. Oui. Et d'ailleurs, vous aviez une image que je trouve vraiment très, très bien sur une casserole. Voilà, il y avait l'idée de cette casserole qui finalement déborde complètement. Voilà, on la voit et du coup, vous dites, voilà, plutôt que de mettre le couvercle, en fait, mieux vaut éteindre le gaz. Donc, c'est vraiment ça. On va tout le temps prévenir plutôt que de guérir. Ça va permettre à l'enfant finalement d'apprendre aussi à ne pas avoir la cocotte qui déborde. Et quand je suis en pleine crise, je réalise que le lait qui déborde, ce n'est pas en mettant un couvercle et dire arrête ça tout de suite, ça marche pas. Mais en général, c'est même pire. Plus on va le dire, mais tu te calmes, plus ça va faire monter en fait. Il cherche la réaction aussi. Oui et non. C'est-à-dire que si on est vraiment très autoritaire, l'enfant va se figer. Et du coup, on croit qu'on a réussi. Non, je ne suis pas très autoritaire. C'est pour ça que ça ne marche pas du tout. Ça doit être ça. Mais malheureusement, il y a des parents qui croient que ça marche. Parce que ça marche momentanément. Ça fonctionne dans l'enfant est figé. Oui, mais là, on va réprimer du coup ses émotions. Non seulement on va réprimer, mais il est juste figé. Et donc, dès qu'on va arriver à la maison, il va mordre son frère, il va faire une autre connerie et ça va mal se passer. Tout à fait. Alors, on a une autre question. J'adore faire des jeux de société avec mon fils. Le souci, c'est que dès qu'il perd, il trépigne, hurle, balance le jeu, claque la porte. Bref, ça vire au cauchemar et après, comme cela et comment puis-je l'aider à gérer sa crise de colère ? Stéphane, papa de Léo qui a neuf ans. C'est de la colère, ça ? Non. Je m'attendais à ce qu'il ait quatre ans. Parce qu'à quatre ans, naturel. Quatre ans, quatre, cinq ans. C'est une période où, oui, c'est ça. C'est presque la préadolescence quand même. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que là, c'est plutôt du parasite. À neuf ans, on a un besoin d'affiliation, un besoin d'être reconnu. Alors, il y a aussi un besoin de construire son identité et donc d'être fort. Il y a des enjeux de pouvoir à ce moment-là. Donc, j'ai besoin de gagner au jeu. En plus, avec son papa. C'est mieux quand c'est le papa qui perd. C'est certain. Ça va aider l'enfant à se construire dans son estime de lui-même. Mais quand même, là, je trouve que c'est un peu fort. Il trépigne, il hurle, il balance le jeu, il claque la porte. C'est beaucoup trop fort pour un enfant de neuf ans et donc, ça n'est pas de la colère. Ça, c'est certain. C'est de la honte, peut-être ? On ne sait pas. Il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, ça veut dire qu'il a un souci dans son cœur. Ça veut dire qu'il y a une problématique à l'intérieur et c'est vraiment important que le papa, là, aille s'asseoir à côté de lui et prenne le temps d'explorer avec lui. Est-ce qu'il y a eu des deuils importants ? Est-ce que cet enfant subit du harcèlement ? Est-ce qu'il y a quelque chose de dur dans sa vie ? Est-ce que les parents sont séparés ? Est-ce que... Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Il veut dire autre chose à travers le fait de balancer le jeu et de claquer la porte. Oui, enfin, ça dit autre chose. Mais quand il dit qu'il veut dire autre chose, ce n'est pas qu'il veut. Ce n'est pas... Oui, ce n'est pas conscient. Ce n'est pas conscient. Et quelquefois, c'est comme si c'était une manipulation. Il n'est pas juste mauvais joueur, en fait, cet enfant. Mauvais joueur, ça ne veut rien dire. C'est une étiquette qu'on va mettre. Alors, il risque d'avoir l'étiquette mauvais joueur et du coup, de garder l'étiquette toute sa vie. Mais ce n'est pas qu'il est mauvais joueur. C'est que il se passe quelque chose de mauvais en lui quand il perd. Et donc, du coup, j'irais chercher la dernière. Qu'est-ce qu'il a perdu ? Qu'est-ce qu'il a perdu ? Et sur lequel il y a quelque chose sur lequel il n'a pas de contrôle ? Parce qu'en fait, perdre au jeu, ça veut dire... Ça peut être perdre. C'est pour ça que j'ai pensé au deuil en premier. Mais ça peut être aussi perdre au jeu, c'est ne pas avoir le contrôle, ne pas avoir le pouvoir. Et donc, dans quoi est-ce qu'il n'a pas le pouvoir ? Et qu'est-ce qui se passe quand il n'a pas de pouvoir ? Donc, un divorce, on ne peut pas avoir le pouvoir sur ses parents qui se séparent. On n'a pas le pouvoir sur quelque chose qui nous échappe. Donc, j'irais chercher ça avec mon enfant, avec l'enfant. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur ? Qu'est-ce qui peut être dur pour lui ? Et donc, on peut poser la question qu'est-ce qui est le plus dur pour toi en ce moment dans ta vie ? Alors, une autre question. Jules a des problèmes au collège. Nous avons été convoqués par le CPE car d'autres collégiens l'embêtent. Quand on le questionne, il dit que tout va bien. Il lui arrive même de mentir. On ne comprend pas pourquoi il ne veut pas nous parler. Pourquoi réagit-il comme cela et comment l'aider ? Laurent et Sabine, parents de Jules, 12 ans. Alors, pourquoi il ne veut pas parler ? Parce qu'il a honte et parce qu'il ne veut pas que ça s'aggrave. Tout simplement. Il ne veut pas non plus faire de peine à ses parents. Il y a des multiples raisons pour lesquelles un enfant ne va pas parler du harcèlement qu'il subit. Et c'est vrai que c'est un problème. Et souvent, les parents se sentent très coupables parce qu'ils disent « mais moi, je suis tellement proche de mon enfant, pourquoi il ne parle pas ? » mais ce n'est pas une question de ça. C'est extrêmement complexe. Quand on subit du harcèlement, parce que là, c'est manifestement d'autres collégiens l'embêtent, c'est une jolie façon de dire que manifestement c'est du harcèlement. Sinon, le CPE, il ne convoque pas. Bien sûr. Donc, c'est du harcèlement, il faut mettre les mots. Ce n'est pas juste qu'il l'embête un peu. Mais tout va bien, ça veut dire qu'il faut que je protège les autres, je ne peux pas les dénoncer. parce qu'il a peut-être peur aussi des représailles. Exactement. C'est souvent ce qui se passe. Il passe très certainement. Très certainement, il est sous emprise. Et c'est pour ça. Et donc, alors qu'il mente, c'est fait partie de la même dynamique. Il ne veut pas que les parents s'inquiètent. Il ne veut pas que les parents s'en occupent. Il a peur que les parents aggravent le problème. C'est humiliant aussi pour un enfant de 12 ans d'être obligé de faire en sorte que les parents viennent résoudre le problème. Donc, cet enfant est coincé dans une situation dramatique. Donc là, il faut agir. Et ce qui m'ennuie, c'est que Jules a des problèmes au collège. Non. Ce n'est pas Jules qui a des problèmes. C'est les gamins qui le harcèlent qui ont des problèmes. Et il faut bien recaler les choses. Jules, toi, tu vas bien. Enfin, tu souffres. Mais ce n'est pas ton problème. C'est un problème social. Le harcèlement, c'est un problème social. Ça doit se régler de manière sociale. Donc, ce n'est pas normal que le CPE convoque les parents. C'est OK qu'il les convoque pour les informer. Mais c'est au CPE de faire son travail et aux enseignants de faire leur travail parce que ce sont des collégiens qui le harcèlent. donc, c'est un phénomène social qui a lieu dans le groupe classe ou dans le groupe école. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il ne veut pas en parler. C'est-à-dire que peut-être il sépare les sphères et qu'il a besoin que ce soit réglé au collège. Et puis, il y a la maison, c'est la maison. Le collège, c'est le collège. Il y a peut-être ce côté, j'ai besoin d'avoir mes univers. À la maison, tout va bien. Franchement, à 12 ans, je pense qu'il n'a pas cette capacité de réfléchir comme ça. Il est juste envahi par un trop-plein d'émotions et c'est trop compliqué. Quand on est harcelé, c'est très dur de mettre les choses les unes après les autres, surtout qu'on n'ose pas en parler. Or, parler, justement, va faire exister les choses. C'est aussi une des choses pour lesquelles ils ne veulent pas parler. On le voit beaucoup dans les problématiques sexuelles, aussi dans les violences sexuelles, les agressions sexuelles. L'enfant n'ose même pas mettre des mots dessus parce que ça fait exister les choses. Et là, on voit que c'est tellement délicat. L'embête, problème, c'est comme si ce n'était pas grave. Et donc, il ne veut pas que ce soit grave parce qu'il a trop peur que ce soit grave. Oui, mais aujourd'hui... Il mise vraiment la situation... Aujourd'hui, on sait à quel point le harcèlement peut être grave. Les enfants harcelés peuvent aller jusqu'au suicide. Donc, tout harcèlement... Quand il est petit, le harcèlement, il devient grand. Ça ne fait que s'aggraver. Et donc, c'est très important, là, que les parents aillent voir le CPE et disent, bon, maintenant, vous faites quelque chose au collège et il faut faire quelque chose de groupal. C'est un problème social le harcèlement. Vous gérez ça au niveau du collège. Et donc, il y a toutes sortes d'outils aujourd'hui pour le harcèlement. Il y a des outils sur les plateformes destinées aux enseignants. Il y a des outils, des associations spécialisées. On fait intervenir une asso spécialisée sur le harcèlement dans toute l'école et on travaille le problème à la racine. Parce que ce n'est pas seulement ce petit garçon-là qui le subit. C'est en général... Peut-être que lui, ça s'est arrêté sur lui et qu'il est devenu le bouc émissaire. mais c'est un problème social. Arrêtons de focaliser et de dire que c'est un enfant qui a un problème avec deux, trois enfants à l'école. C'est faux. C'est toujours une systémique, une dynamique sociale. Parfait. Alors, pour revenir du coup aux émotions, pour aller plus loin, vous proposez pas mal de choses justement en termes d'outils. Alors, j'en ai quelques-uns ici et on les voit aussi à l'écran. Donc, c'est les cahiers. Les cahiers Fiosa. Donc, c'est à partir de 4-5 ans. Je sais que c'était... Je sais qu'il y a même des enfants, je crois, à partir de 3 ans. 3 ans, ils se mettent. On a été éploui parce qu'il y a des enfants de 3 ans et jusqu'à des enfants de 14 ans qui l'adorent et le dessinent, le décortiquent. Et donc, évidemment, un enfant de 3 ans et un de 14 ans ne vont pas le prendre au même niveau. Mais il y a beaucoup d'informations dedans et on a cherché à faire quelque chose de ludique qui permet vraiment à l'enfant de s'approprier et de comprendre de l'intérieur. C'est-à-dire que quand je fais un petit jeu, quand j'en colorie, quand je joue, je le prends plus à l'intérieur de moi. Il y a des quiz, il y a des dessins reliés. Il y a vraiment beaucoup de contenu. Il y a une centaine de pages pour les enfants et puis également, derrière, il y a 25 pages pour quand même accompagner les parents. Donc, ça, c'est un outil précieux. Donc, on a mes émotions, colère et retour au calme et également sur les peurs. Donc, ça, c'est les cahiers Filosa qui sont aux éditions Nathan. Et vous avez fait aussi, vous avez co-écrit des petites histoires pour les enfants plus petits. Voilà. Qui sont adorables. Donc, à chaque fois, il y a trois petites histoires pour rompre avec l'idée que la colère, c'est toujours ceci, cela. là, chaque émotion, en fait, il y a plusieurs dimensions dans chaque émotion et donc, c'était utile quand même de sortir de, ah bon, du truc un peu trop prescriptif, si c'est une colère, c'est ceci, ceci, là, non, il y a différentes formes de colère. Voilà. Et puis, pareil, toujours à la fin, les petites ressources pour les parents. dans le décodage. Voilà, les choses pour vraiment aller plus loin et pouvoir aider au mieux nos enfants. Et je sais qu'en ce moment, alors, avant toute chose, je vais vous offrir, moi, c'est le petit livre des émotions. C'est toi un cadeau, moi ? Ben oui, parce que moi-même, je suis directrice de collection chez Marabout aussi et on a sorti le tome sur les émotions. Alors, c'est un guide pratique et humoristique, donc, on est, c'est, c'est, ça reste sérieux, mais on essaye, voilà, de, en même temps, déculpabiliser beaucoup les parents. Donc, je vous l'offre, j'espère que ça va vous plaire. Eh bien, super. Et je sais qu'en ce moment, vous, vous animez un événement gratuit qui s'appelle Une semaine pour plus de sérénité en famille. Donc, bon, ben, ramenez le calme à la maison, autant vous dire qu'on en rêve tous. Donc, c'est en ce moment et l'idée, c'est que vous proposez, en fait, un outil de parentalité positif chaque jour. Donc, avec, voilà, c'est des vidéos tous les jours qui durent 5-6 minutes. Et à la fin, il y a une dernière vidéo où vous répondez directement aux questions que se posent les parents. Donc, c'est en ce moment, profitez-en, c'est gratuit. Donc, ne loupez pas le coche et on vous met, évidemment, le lien sous la vidéo. En tout cas, c'était un vrai plaisir, vraiment, je le redis, mais c'était vraiment une émotion de grande joie de vous avoir ici avec moi aujourd'hui. et j'espère qu'on aura plein d'occasions de vous revoir sur ce canapé. Et en tout cas, continuez de commenter, continuez de nous laisser plein de messages. Voilà, on vous lit, on vous répond et surtout, à très bientôt. Donc, voilà, salut la famille ! Merci Candice ! Ça va ? Ça va ? Ça va ? C'est parti !